Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous la découvrez, moi c'est Pierre Meunier et aujourd'hui on va parler de F3K et plus particulièrement d'un tout nouveau sur le marché, le NRJ. C'est parti ! Et donc vous avez vu avec ces jolies images toute la beauté de ce planeur mais on est plus là pour parler de ses spécificités. Il est tout nouveau sur le marché, donc comment il est fait, par qui il est fait, quels sont tous ses aspects techniques, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc tout d'abord, ce planeur est assez spécial parce qu'il est conçu en France. Donc il n'est pas fabriqué en France mais il a été développé en France. Donc le designer c'est Christophe Bourdon, quelqu'un qui a un passé assez important au niveau aéromodélisme et il a vraiment combiné tout son savoir pour designer un modèle extrêmement performant qui est fabriqué par un des meilleurs fabricants d'aujourd'hui, Antonov Charenko, de l'entreprise OA Composite. Donc ce qui nous donne ceci en produit final, le NRJ. Donc NRJ, voilà, c'est pas une référence à la radio, c'est une référence à l'énergie, tout simplement, voilà, dit en seulement trois lettres. Ça passe un peu plus partout. Donc ce modèle-là est un modèle standard. Donc comme vous le voyez, l'aile est en textrême. Vous avez peut-être vu ma vidéo avec le prototype. Ça c'est le modèle de production finale. Donc si vous en commandez un, ce sera un comme ceci que vous pourrez avoir vous-même. Donc comme je l'ai dit, l'aile est en textrême. Textrême 60 ou 64 grammes, je ne sais plus exactement. Ça ne change pas grand-chose, je dois avouer. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que donc c'est un standard car il ne fait que 210 grammes prêt à voler. La surface à l'air est de 19 décimètres carrés, ce qui est ni trop ni trop peu, on va dire, sur des machines modernes. Parce qu'il y en a certaines qui vont à moins que ça. Je trouve que ce n'est pas une idée excellente, c'est mon point de vue. Mais celle-là, franchement, c'est parfait. Ce planeur, donc, je l'ai déjà dit, l'aile est en textrême. Les noyaux sont en rohacelle, ce qui permet de tout coller à la cyano, il n'y a pas de souci. Même le peg, moi personnellement, je le colle à la cyano. Je n'en ai jamais cassé un comme ça. Ou en tout cas, si je l'ai cassé, ce n'était pas de la faute de la cyano. Ensuite, donc le fuselage, on voit ce genre de tissu sur vraiment beaucoup de modèles. C'est un udine directionnel. Et les empennages sont en carbo-wave et rohacelle. Les empennages ont un très bon lonjon. Ce qui fait comme particularité d'être très rigide. Souvent, donc là, on est sur une paire d'empennages qui est aux environ de 9 grammes la paire. En général, ils deviennent assez fragiles et se tordent assez facilement. Là, ce n'est pas le cas du tout. C'est bien rigide. Et comme d'ailleurs tout l'ensemble du planeur. Là, l'aile, elle fait 99 grammes. Et je peux vous dire que c'est certainement l'aile la plus rigide que j'ai jamais eue. Autant en flexion qu'en torsion. C'est vraiment très très costaud. Et le fuselage, c'est simple. On peut juste lui imprimer aucune torsion. C'est très très rigide. Je pense que d'ailleurs, vous l'avez vu dans l'intro, sur les lancers, le planeur ne snack pas. Il monte directement tout droit. C'est un véritable missile directement au lancé. C'est le planeur que j'ai lancé le plus haut jusqu'à présent. Donc voilà. Juste un big up pour ça. Donc on a parlé des matériaux et de qui il fabrique. On va parler un petit peu de ses atouts. Donc c'est un planeur qui a un profil très fin. Et a été conçu pour avoir une traînée minimum. C'est à dire que son impact vent de face est réduit au minimum pour optimiser l'avancement. Et donc du coup, qu'il ne perde pas d'énergie bêtement. Juste à lutter contre de la traînée induite. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que vous pouvez parcourir plus de chemin à une masse plus faible. Et du coup, économiser de l'énergie. Ce qui se transmet tout de suite par un modèle donc plus léger. Pour voler dans des vents plus hauts. Et ça, c'est génial. Franchement, avec ce modèle, j'ai pu voler en moyenne 40 à 50 grammes plus légers que les masses auxquelles je volerai avec d'autres modèles en général. Après, bien sûr, tout dépendra de votre style de vol. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire du chemin. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'à ces masses-là, malgré tout, même si on est plus léger, on avance aussi bien, voire mieux. Mais par contre, vu que le modèle est vraiment plus léger, dans les pompes, mais ça monte à une vitesse. C'est génial. Ce planeur a été designé pour bien avancer. Mais le côté thermique n'a pas été négligé du tout. Il tient vraiment bien dans la pompe. Et contrairement à beaucoup de modèles qui sont basés vraiment en direction de la haute performance, celui-ci ne laisse pas de côté le côté facile à piloter. Ça fait partie des modèles les plus faciles à piloter que j'ai jamais eus. Donc voilà, avoir cette capacité de performance extrême, et aussi cette facilité de pilotage, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Et ce planeur le réunit. J'ai testé vraiment beaucoup de planeurs, comme vous le savez. Celui-là, je dois le dire, est un des plus aboutis, selon moi, niveau conception, car ni le côté pilote, ni le côté machine n'a été négligé. Le fait que les deux soient parfaitement ralliés, et que tous soient vraiment pensés à être optimisés au maximum, pièce par pièce, le tout matché ensemble, que tous combinent bien, ça en fait un planeur extrêmement bien pensé. Je vais vous montrer un petit peu comment est l'intérieur. Donc voilà. Vu que c'est fait par Anton Ofsharenko, forcément, ça ressemble beaucoup au Strike 3 à l'avant, parce que c'est lui qui fait le Strike 3 aussi, si vous ne le savez pas. Donc 4KST X08 dans une platine cerveau imprimée en 3D, avec, comme vous le voyez là, le petit crochet pour le ballast. Moi, j'ai monté comme ça. Lui, il recommande de monter les commandes d'aileron autrement. Franchement, les deux marchent bien. Moi, j'arrive à mettre mon ballast de 80 grammes vraiment sans souci. Je pense que je peux pousser à 120 grammes. Sachant, je crois que je ne l'ai pas dit, le modèle ici, donc en standard, fait 210 grammes près à voler. C'est vraiment une masse très très faible pour un standard. Et surtout pour un modèle en extrême. Sachant que, standard, ça peut être considéré comme un strong, mais bon, vu qu'il est assez léger, on va dire que c'est un standard. Donc j'ai mes 4KST X08, comme je l'ai dit. J'ai, comme d'habitude, un D4 R2 de chez FrSky, et un Tattoo, un S350 mAh. Les commandes d'aileron, comme le Strike 3 aussi, elles sortent sur le côté. D'accord ? Et donc, les trous dans le fuselage qui permettent de sortir les commandes sont très fraisées. Donc voilà, montage facile, tout de très très bonne qualité. Souvent, ce qui pêche, j'ai pas mal de planeurs, c'est le joint ici entre l'aile et le fuseau. C'est extrêmement dur à faire nickel que ça s'emboîte au dixième de millimètre. Et là, autant à l'avant qu'à l'arrière, c'est irréprochable. Donc voilà. Le fini est fantastique, je pense que vous avez vu comme ça brille. C'est un vrai miroir. Tout est très rigide. Donc voilà, la qualité est top. Le feeling niveau pilote est top. C'est une machine facile à régler, tolérante, et qui est facile à piloter aussi, tout en vous donnant de très bonnes performances. En bref, là, c'était la review au sol. Donc c'est mon avis. Voilà, je vous décris la machine, je vous donne mon avis. La prochaine vidéo sera concernant le vol uniquement. Donc vous me verrez voler avec la machine, le lancer, etc. filmé par un caméraman pour vraiment avoir toutes mes impressions en direct pendant le vol. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine. Ciao.